– On va pouvoir en parler, messieurs-dames, avec notre prochaine invitée. Je vais vous demander, messieurs-dames, d'accueillir Valérie Masson-Delmotte. Oui, alors, vous êtes certaines et certains à connaître Valérie Masson-Delmotte. – Ouais, Valérie Masson-Delmotte, elle est bon ! – Craquez les fumigènes ! – Bonsoir Valérie, merci beaucoup d'être là. Valérie Masson-Delmotte, donc paléoclimatologue. Alors j'imagine qu'il y a d'autres adjectifs pour te définir, ou c'est vraiment le meilleur. – En fait, moi je suis de formation physicienne, et donc mes recherches ont porté en particulier sur caractériser, comprendre les variations passées du climat, dont paléoclimatologue, mais aussi d'autres aspects liés plus largement aux sciences du climat. – D'accord, ok. Valérie, directrice de recherche au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, CEA, laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, co-président du groupe numéro 1 du GIEC. Alors ça, le groupe numéro 1 du GIEC, il va falloir nous expliquer. – Celui qui va en tourner, qui fait des festivals, c'est quoi ? – C'est les titulaires, c'est les titulaires du GIEC. Membre aussi du Haut Conseil pour le climat, comme Sophie, reconnu dans le classement Time Unread en 2022. – Cette année, c'est Mbappé. – Arriver juste après Mbappé, c'est… – C'est ça, juste après Mbappé, c'est… – C'est impressionnant. – Je trouve ça assez fou, c'est-à-dire que tu es dans le top 100 des personnes les plus influentes du monde. – Ça, c'est pour un rapport collectif sur l'état des connaissances sur le climat, et j'ai été d'ailleurs associée à l'autre co-président du groupe du GIEC sur la partie physique du climat, qui s'appelle Panma Ojai, qui est un collègue chinois. – Merci pour la précision. Alors, du coup, on va discuter de plein de choses. Tu as pu écouter un petit peu l'émission. – Oui, oui, écoutez, lire les commentaires. – Ça part dans le chat, on vous voit, attention. Là, la grosse question, c'est quelle est la situation concrète du changement climatique, là en 2023, avril 2023, on en est où ? – Donc en fait, moi, je vais m'appuyer sur le rapport de synthèse du GIEC, qui passe en revue l'état des connaissances scientifiques de manière rigoureuse, objective, transparente. Donc c'est disponible pour l'instant en anglais sur le site du GIEC, ipcc.ch, pour ceux qui veulent y accéder directement. Et donc c'est le travail de milliers de scientifiques qui examinent l'ensemble des éléments probants, relus largement. Puis à la fin, on en fait une synthèse très courte, qui est aussi elle-même relue et approuvée par les représentants de tous les pays. Donc c'est un super examen critique, qui n'ont pas tous exactement le même agenda géopolitique. Et donc ne serait-ce que pour s'accorder sur des conclusions scientifiques, tout est passé à la loupe, sans prendre trois heures en huit jours, pour arriver à ce constat. Donc c'est en trois parties. La première chose, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? La deuxième partie, c'est les futurs possibles. Et puis la troisième partie, c'est comment on peut accélérer en fait l'action pour le climat, de sorte à construire un avenir qui soit viable pour nous, pour les autres êtres vivants sur cette planète. Donc le premier volet, c'est où est-ce qu'on en est ? Et moi j'aime bien démarrer par le fait qu'il y a une action pour le climat qui monte en puissance. Et ça, souvent les gens ne le voient pas. C'est-à-dire qu'on a des politiques publiques qui ont permis d'éviter des milliards de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. On a un ralentissement de la déforestation nette. On a des progrès technologiques qui rendent possible le fait de décarboner la production d'électricité, les transports par exemple. – C'est hyper positif, je dis comme ça. – Et on a aussi en fait des progrès dans l'adaptation pour vivre avec un climat qui change, parce que les gens restent passifs en fait. Quand ils sont touchés notamment par un événement extrême, ils mettent en place une planification, des actions pour être plus résilients. Mais l'ampleur de ce qui est mis en place et des engagements qui sont là à ce jour, pour la décennie qui vient, ils ne sont pas du tout à la hauteur en ampleur et en vitesse par rapport à ce qui serait nécessaire pour limiter les risques. Donc, malgré ça, 18 pays qui ont réussi à avoir un pic et baisser leurs émissions de gaz à effet de serre, comme la France parmi d'autres, malgré ça, dans le monde, les émissions de gaz à effet de serre, elles continuent à augmenter. Donc c'est surtout tiré par les énergies fossiles, mais aussi l'utilisation des terres, le système alimentaire en particulier. Et donc les concentrations de ces gaz continuent à augmenter dans l'atmosphère, le piège de la chaleur, le climat est réagi, donc le réchauffement se poursuit. Donc on vit avec des changements qui sont en fait rapides par rapport à l'histoire justement du climat passé, généralisé, donc l'air, l'océan, le vivant, tout ce qui est enneigé et en glacé bouge. – Mais par exemple, concrètement là-dedans, imaginons, en fait, depuis quand on a les outils déjà pour mesurer ça ? Parce qu'en fait, la question c'est quel est le recul qu'on a là-dessus ? J'imagine qu'en 1516, bon, il n'y a pas trop de rapports du GIEC causables. – Alors, l'évolution de la température à la surface de la Terre, c'est un des indicateurs de l'état du climat, ce n'est pas le seul. En fait, ça s'est ancré sur des réseaux de mesures qui avaient été mis en place au départ pour la prévision météo. Donc on a une bonne estimation depuis à peu près 1850. Et avant, on fait parler les archives naturelles du climat, parfois des données historiques dans certains cas, et puis des archives naturelles, les anneaux de croissance des arbres, les glaciers, les coraux, les sédiments des lacs, les carottes de glace et tout le reste. Et on a en fait une connaissance assez fine des variations de température, notamment année par année, 10 ans par 10 ans, sur plus de 2000 ans. Puis après, on a une précision qui diminue. On a plus d'incertitudes sur les datations, les choses comme ça. Donc on va dire siècle par siècle, sur plusieurs milliers d'années, dizaines de milliers d'années. Et puis après, on a des connaissances à l'échelle de millions d'années et autres, mais pareil, moins précises. Et donc le niveau de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qu'on a maintenant, c'est complètement une rupture par rapport à l'ampleur et aux vitesses de changement à l'échelle géologique. Donc on en est maintenant à 50% de plus que toutes les périodes chaudes du dernier million d'années. Et pour trouver autant, il faut remonter à peu près 3 millions d'années en arrière, pour le CO2 seul. Et pour la température, donc c'est la façon dont le climat réagit à ce qu'on a mis dans l'atmosphère, on est déjà sur un réchauffement qui atteint depuis la période 1850-1900 1,15 degré au niveau planétaire, si on regarde les derniers 10 ans. C'est plus en France, c'est 1,8. – Ah oui, voilà, ça continue. Et ça, c'est sur le rythme de réchauffement des derniers 50 ans, c'est inédit sur plus de 2000 ans. – C'est énorme quoi. – Voilà, et la montée du niveau de la mer, c'en est une conséquence, les glaciers fondent, l'océan gonfle, le Groenland fond, l'Antarctique s'écoule plus vite. Donc tout ça contribue à la montée du niveau de la mer et la vitesse qui a accéléré de montée du niveau de la mer, c'est une rupture, pareil, sur plusieurs milliers d'années. Donc on est sur quelque chose qui est rapide, en fait, par rapport à l'histoire géologique du climat. Et maintenant, la chose vraiment importante, c'est que c'est sans équivoque que le changement qu'on voit, cette accumulation de chaleur, en fait, dans le climat, c'est la conséquence des activités humaines. C'est sans équivoque. Et notre meilleure estimation de l'effet net des activités humaines sur le climat, la meilleure estimation, c'est que c'est égal au réchauffement observé. Souvent, les gens, ils pensent qu'on a fait une pitch net en plus de choses naturelles. Non, en fait, il n'y a aucun facteur naturel, ni les échanges spontanés entre l'océan et l'atmosphère, ni l'activité du soleil, des volcans, qui expliquent ça. – En 150 ans, à part un gros événement, je vois difficilement comment il y aurait pu avoir des modifications de 1,5 degré à l'échelle de la planète. – En fait, il n'y a aucun facteur naturel qui aurait pu provoquer ça. – C'est pour ça qu'on appelle ça l'anthropocène, en disant, d'un point de vue géologique, il y a plein de… je ne suis pas géologue, c'est un gars réexpliqué, mais d'un point de vue géologique, il y a des aires qu'on peut déterminer. Et là, on rentre dans l'ère de l'anthropocène, où l'humain a tellement modifié son environnement qu'on entre dans une nouvelle ère géologique, c'est l'humain qui transforme. – Voilà, et qui se manifeste, comme Franck Courchamp l'expliquait, par les déplacements d'espèces, l'évolution des espèces qu'on trouve sur Terre, du fait de notre influence locale. Et puis, par les rejets de gaz à effet de serre, on affecte la chimie de l'océan, on affecte le niveau de la mer, on affecte le bilan d'énergie de la Terre. Depuis, en fait, il y a une discussion sur le moment où ça devient vraiment dominant à l'échelle planétaire, mais on va dire depuis les années 1950, c'est très net. – Oui, c'est très net. Et tu as participé à des rapports d'autres GIEC, sans être co-présidente, j'entends. – Oui, comme scientifique. – Est-ce que tu as remarqué que, justement, ça allait de plus en plus vite ? – Alors, sur le réchauffement lui-même, il n'y a pas une accélération. Par contre, ce qu'on voit, c'est que le niveau de réchauffement planétaire, donc l'influence humaine sur le climat, ça affecte aussi la probabilité d'occurrence, donc la fréquence, et l'intensité d'événements extrêmes. Et donc, on a une multiplication, finalement, de certains événements, les extrêmes chauds, les plus extrêmes, les sécheresses agricoles, les conditions propices aux incendies qui s'intensifient dans un climat qui se réchauffe, et à l'inverse, on a moins d'extrêmes froids. Donc, ça fait partie des manifestations qui donnent parfois l'impression d'une démultiplication ou d'une accélération. Et puis, ce qu'il faut aussi expliquer, c'est à l'échelle locale, là où on vit, on a les tendances graduelles dues à l'influence humaine sur le climat, et à ça se superpose la variabilité spontanée du climat selon l'organisation des vents, des courants marins. Donc, par exemple, au niveau planétaire, le premier facteur de cette variabilité, c'est un événement qui touche l'océan et l'atmosphère dans les tropiques qu'on appelle El Niño. Depuis trois ans, on avait plutôt le contraire, donc plutôt une anomalie froide à la surface des océans tropicaux qui ont rentré de la chaleur. Et l'an prochain, on va avoir probablement le démarrage d'un événement El Niño qui va en fait faire en sorte que l'océan va ressortir un peu plus de la chaleur qu'il avait accumulée. Et ça, en général, c'est un record de température à la surface de la Terre par rapport aux années précédentes. Donc, on a la tendance due à l'influence humaine, et puis c'est modulé par cette variabilité naturelle qui, de temps en temps, masque un peu et de temps en temps, joue dans le même sens, donc donne l'impression d'une accélération aussi. – Et tu as un exemple comme ça de El Niño ? C'est El Niño, c'est ça ? – Le dernier gros El Niño, c'était il y a quelques années, 2016 par exemple, il y en avait eu un gros. Donc, depuis quelques années, c'était plus calme, et puis là, ça va repartir, c'est normal. Et donc, ça se superpose, et ça va affecter notamment la répartition des pluies, les sécheresses dans les régions tropicales. – Oui, d'accord. – Voilà. Et donc, on est avec des événements extrêmes qui s'intensifient, des tendances graduelles, qui sont parfois difficiles à voir à l'échelle personnelle. On le voit sur les glaciers, par exemple, ou on le voit sur le vivant. La moitié des espèces étudiées sur terre ou en mer se déplacent, simplement pour garder leurs aires de répartition, pour rester dans leur zone de confort. Et du coup, ça entraîne des impacts qui touchent tous les écosystèmes, toutes les régions et qui s'aggravent. Et tout le monde n'est pas touché de la même manière, et donc les personnes qui vivent dans les régions les plus vulnérables, dont les revenus, par exemple, dépendent des activités agricoles ou des activités de pêche qui ont très peu contribué aux émissions de gaz à effet de serre sont touchées de manière disproportionnée. Frontale, quoi. Voilà. Et donc, ça touche à des choses comme la santé, donc la mortalité avec les vagues de chaleur ou la capacité à travailler en extérieur dans certaines régions. Ça touche aussi à l'approvisionnement en eau. Donc, dans certaines régions, une augmentation des situations de pénurie d'eau. Ça touche à la production alimentaire, donc les chocs sur les rendements agricoles quand il fait très chaud, très sec, ou les animaux d'élevage, où, par exemple, il y a une baisse du potentiel de prise de pêche dans les tropiques, déjà. Les poissons s'étant déplacés. Et donc, ça touche aussi, notamment quand l'air est plus chaud, il peut contenir plus de vapeur d'eau. Donc, ça peut doper des événements de pluie intense. Ça a augmenté dans le sud de la France, déjà, les records de pluie. Et donc, ça augmente aussi une forme de ruissellement rapide quand on a des pluies très intenses en quelques heures qui ensuite ruissellent. Et quand on urbanise, ça ruisselle plus vite. Et ça, ça va toucher les infrastructures, les villes. Et donc, on est devant cette situation où finalement, tout le monde est concerné dans chaque région du monde, mais pas toujours avec les mêmes vulnérabilités, les mêmes capacités à y faire face. Voilà. Et donc, ça, c'est là où on en est aujourd'hui. Et les connaissances scientifiques, elles permettent de donner sens, finalement, à ce qui est observé. Qu'est-ce qui nous touche ? Est-ce que c'est juste pas de chance, la variabilité naturelle ? Est-ce que c'est dû à l'influence humaine sur le climat ? Et ça, on arrive à le montrer très clairement. Et le résultat est très net, notamment sur tous les extrêmes chauds sur Terre ou en mer. Oui, les extrêmes chauds, c'est là où on le voit le plus. Puis après, les connaissances scientifiques, elles permettent aussi d'explorer les futurs possibles. Et là, c'est un autre type de connaissances. C'est un travail de scénario avec des narratifs contrastés selon les choix de société et puis ce qui sera fait, ce qui sera mis en œuvre, qui balaye toute une large palette de futurs possibles où on met le curseur très fort sur tout ce qui est soutenabilité ou bien la poursuite des tendances actuelles ou bien quelque chose qui est très ancré sur les énergies fossiles. Et puis, dans le narratif socio-économique, est-ce qu'on lutte contre l'extrême pauvreté ou est-ce qu'on a des inégalités qui s'accroissent ? Ce n'est pas les mêmes futurs, en fait, ce n'est pas les mêmes mondes. Et donc, ça s'est développé dans la communauté scientifique dans le monde. Et dans mon domaine en sciences du climat, il y a tout un travail à l'aide de modélisations à base physique, évaluer la réponse du climat pour ces différents scénarios en tenant compte de tous les mécanismes amplificateurs, stabilisateurs, ce qui fait la beauté des sciences du climat, leur complexité. Et les avancées récentes, c'est d'arriver à utiliser toutes les sources de connaissances. Donc, on a ces modèles de climat qui ont une certaine dispersion entre eux, qui ne répondent pas de la même manière. On peut les contraindre par rapport aux observations, donc pondérer, en fait, par rapport à ce qui est observé récemment. On peut les contraindre par rapport à ce qu'on comprend des climats passés sur la réponse du climat. Et de cette manière-là, on a réussi quasiment à diviser par deux l'incertitude sur la réponse du climat pour une trajectoire donnée d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, les futurs possibles, ils dépendent vraiment des choix qu'on fait. C'est-à-dire, c'est les émissions à venir de gaz à effet de serre qui vont déterminer le réchauffement à venir. Et parfois, les gens, ils se disent, c'est l'inertie du climat, on ne peut plus rien faire, c'est trop tard. Alors que nous, ce qu'on montre, c'est que si on mettait à zéro les émissions de gaz à effet de serre maintenant, il n'y aurait quasiment pas de réchauffement supplémentaire. C'est la condition clé pour arriver à stabiliser le réchauffement, c'est que les émissions, en tout cas, notamment de dioxyde de carbone, elles diminuent et puis qu'elles soient le plus vite possible au niveau mondial à zéro net. C'est-à-dire, à zéro net ? Si on émet des gaz à effet de serre qu'on n'arrive pas à supprimer dans certains secteurs, on soit capable de les éliminer de l'atmosphère, de les extraire et de les expliquer de manière durable. C'est ça, la notion de net. Ce n'est pas la réponse naturelle de la végétation, c'est nous ce qu'on fait. Et donc, l'inertie qui est là, ce n'est pas nous, ce n'est pas le climat, c'est nos infrastructures. C'est-à-dire, chaque fois qu'on met en place quelque chose qui utilise des énergies fossiles, par exemple, qui va émettre des gaz à effet de serre, sur sa durée de vie, ça va ancrer des émissions supplémentaires et un réchauffement supplémentaire. Donc, c'est des effets de verrouillage par rapport à l'inertie, non pas du climat, mais des infrastructures qu'on met en place. Et donc, ce qu'on montre, à horizon 2030-2035, dans 10 ans, même si on baisse très fort les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, et on n'est pas parti pour ça actuellement. – Qu'est-ce que tu entends par très fort ? Deux fois moins, par exemple ? – C'est ça, à peu près. Même dans ce cas-là, puisque même si elle baisse, le cumul des émissions continuera à augmenter, on va vers un réchauffement qui va se poursuivre et qui devrait dépasser un degré et demi au niveau planétaire. Et l'accord de Paris sur le climat, il visait à contenir le réchauffement largement sous deux degrés et proche d'un degré et demi. Donc on voit que là, déjà, ça va être hors de portée. – Difficile de… – Voilà. Parce qu'on n'a pas réagi suffisamment tôt, suffisamment fort. Après, à horizon 2050, avec les politiques publiques actuellement mises en place dans le monde, on va vers des émissions mondiales qui devraient stagner s'il n'y a pas de sursaut, s'il n'y a pas plus d'action. Et dans ce cas-là, un réchauffement qui pourrait, au niveau mondial, dépasser deux degrés autour de 2050. – Dès 2050, donc. – Voilà. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Deux degrés au niveau mondial, c'est trois degrés en France. Et ça veut dire qu'autour de 2050, une année comme 2022 qui était le record, serait l'année normale. – Oui. – Et donc, il faut se préparer à ce que seront les années record dans les décennies qui viennent et à cet horizon-là. Et puis après, en fin de siècle, ça dépend vraiment de ce qu'on va faire en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et si dans le monde, on arrive à les baisser fortement, en fait, au bout d'une vingtaine d'années, on aurait une stabilisation du réchauffement. Et donc, chaque incrément de réchauffement en plus, c'est des caractéristiques qui changent en plus dans chaque région. Le climat moyen, les extrêmes, de nouveaux extrêmes qu'on n'a pas encore connus. Et donc, moi, mon enjeu, c'est faire en sorte que les connaissances qu'on a, la société les utilise dans chaque contexte, les approprie pour anticiper, pour se préparer parce qu'il y a beaucoup de leviers d'action qui permettraient d'y faire face. – Ah oui, donc pour toi, il faut juste se préparer à ça. – Pas seulement. – Enfin, pas juste, mais… – Et après, il y a aussi des choses qu'on met en mouvement qui vont réagir lentement et longtemps. Les glaciers, c'est des dizaines d'années pour s'ajuster. L'océan profond, c'est des siècles. Le Groenland, l'Antarctique, ça peut être des milliers d'années. Donc la montée du niveau de la mer, elle est inévitable. Elle va se poursuivre pendant des milliers d'années. Par contre, la vitesse, l'ampleur, ça va dépendre de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc on peut éviter une accélération supplémentaire. Et ça, c'est important que avoir un rythme plus lent de montée du niveau de la mer, c'est plus de temps pour se préparer et anticiper, avoir le temps même de délibérer sur ce qu'on a envie de faire dans les communautés qui sont sur le littoral. Et donc l'autre volet, c'est que tout ça interagit avec des écosystèmes qui ont des capacités d'adaptation et des limites, qui sont sous d'autres pressions, comme l'expliquait Franck, et dont on dépend. Par exemple, la capacité de la végétation à récupérer 30% chaque année de nos émissions de CO2, la végétation et les sols ou l'océan, un quart, et puis pour nous nourrir, par exemple. Et donc dans un climat qui se réchauffe, on va avoir des enjeux majeurs, des risques de perte d'habitat, de conditions dangereuses pour les animaux, pour les plantes. On risque d'avoir vraiment des enjeux majeurs en termes de santé, de production alimentaire. Et donc il y a aussi ce côté qu'est-ce que c'est un risque tolérable ? Parce que même si on met au maximum le curseur sur l'adaptation, à un moment donné, si on n'a pas assez d'eau, on est coincé en fait. Il y aura des limites dures. Donc des limites par rapport aux écosystèmes dont on dépend et leur plage de tolérance, leur vitesse de réponse. Des limites par rapport à l'eau, par rapport aussi à la santé humaine, dans des conditions très chaudes et très humides. On ne peut pas avoir d'activité physique en extérieur. Du coup, c'est des risques en fait très complexes. Par exemple, si les gens ne peuvent pas aller travailler dehors et dans les pays en développement, il n'y a pas de chômage, il n'y a rien. Donc en fait, pas de travail, pas de revenus. Et si en plus, parce que les mêmes conditions entraînent des chocs sur la production agricole, l'alimentation est plus chère, ça c'est vraiment des risques de malnutrition, particulièrement dangereux pour les femmes enceintes, les enfants jeunes ou les personnes fragiles. Voilà, et donc la question en fait que nous posent ces connaissances, c'est finalement quels sont les risques que la société, les sociétés, peuvent tolérer. Et si on veut vraiment limiter les risques, il y a deux volets. Il y a agir sur les causes, les émissions de gaz à effet de serre, préserver les puits naturels de carbone, les écosystèmes, la biodiversité. Et ça, ça peut permettre de limiter l'ampleur du réchauffement, donc c'est essentiel. Et l'autre volet, c'est vivre le mieux possible avec les conséquences, en anticipant, en ayant de la gestion de risque, de la solidarité, des stratégies d'adaptation, pas simplement quand on est touché, mais préventive en fait, à l'avance. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'en réalité… – Oui, enfin c'est… Oui, OK. Non mais ça fait du bien d'entendre bonnes nouvelles de ta part. – Non mais la bonne nouvelle, c'est que, mettons, on revient en arrière, 1990, les connaissances scientifiques, elles étaient pas mal là déjà. – Oui. – Le prix Nobel de physique, il a été donné en 2021 à Tsuki Manabe, un chercheur japonais et américain, qui avait fait les premiers travaux de modélisation du climat et qui avait, dès la fin des années 80, bien anticipé ce qu'on connaît depuis. Donc, à l'époque, il y avait ce constat, l'alerte, on va dire, des scientifiques, la mise en place du GIEC, d'ailleurs, mais c'était pas très clair de savoir qui émettait des gaz à effet de serre. On n'avait pas d'inventaire pour savoir qui contribuait, quel secteur, etc. Et c'était pas non plus très clair de savoir comment on pouvait agir. Alors maintenant, on est un peu plus de 30 ans après, donc on est tous touchés par des impacts qui s'aggravent et en même temps, on a une compréhension plus fine de ce qui émet le plus, des leviers d'action qui existent et qui peuvent permettre de s'adapter, de réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière efficace, faisable, avec plein de bénéfices pour le bien-être, pour la santé, notamment. – Oui, c'est pas qu'une histoire de climat en fait, c'est-à-dire qu'il y a un peu tout qui pourrait être. – C'est quel développement on veut construire pour qu'il soit résilient et qu'on limite les risques liés au climat mais aussi à la biodiversité, qu'on protège les plus fragiles, qu'on sorte les gens de la pauvreté. Enfin voilà, c'est vraiment cette question de quel développement on souhaite. et donc dans les rapports du GEC, ce qu'on montre, c'est qu'il y a des leviers d'action par un angle, on va dire, de transition de grands systèmes, donc des systèmes pensés pour être résilients dans un climat qui change et permettant de baisser massivement les émissions de gaz à effet de serre. Alors bien sûr, en premier lieu, c'est l'énergie, notamment de l'électricité bas carbone, de l'efficacité, la maîtrise de la demande et ce qui permet de décarboner tous les secteurs d'activité de cette manière-là. Ensuite, il y a le système alimentaire, bien sûr, la gestion des terres, la gestion de l'eau et encore une fois, des modes de production qui peuvent permettre de stocker davantage de carbone, par exemple dans les terres, avec un ensemble de pratiques qui renforcent le stockage de carbone dans les sols, qui évitent des émissions. Donc c'est un mélange en fait d'efficacité, de performance. Puis des sols qui contiennent plus de carbone, ils stockent mieux l'eau, qui sont aussi plus efficaces en cas d'excès de précipitations intenses ou de sécheresse et éviter les pertes, le gaspillage alimentaire, faire évoluer nos modes d'alimentation. Et là, il y a vraiment cohérence entre les guides nutritionnels, vivre longtemps en bonne santé, comment s'alimenter, et ce qui permet de réduire l'empreinte environnementale. Donc là, on peut gagner dans les deux directions. – Oui, c'est un faux le faire, c'est faux le voir. – Oui, mais c'est culturel. Donc ça demande aussi comment faire en sorte que ça s'apercolle. – Les gens ont envie de mieux manger mais parce que ça va coller aussi. – Oui, mais comment le faire ? Ça s'apprend, c'est pas… – Évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. – Et puis, il y a bien sûr toute l'industrie, les déchets, avec pas mal de leviers d'action à court terme et puis un besoin de recherche, d'innovation pour pouvoir décarboner les secteurs. Aujourd'hui, très difficile à décarboner dans 10 ans, dans 20 ans. Donc il y a quelque chose d'incrémentiel. Et puis, il y a aussi tous les leviers d'action dans notre société, en fait, les systèmes d'alerte, les assurances, la mutualisation de risques, le fait, par exemple, d'aider les plus fragiles à avoir des moyens de subsistance plus stables, plus diversifiés qui seront moins affectés en cas d'aléas climatiques. – Il y a une proposition sur ça, ça serait d'étendre la sécurité sociale à la question écologique et qui, du coup, ça ferait socialiser les coûts. Tout le monde pourrait cotiser. – Et rentrer l'adaptation dedans, par exemple. – Et rentrer aussi les questions alimentaires. Du coup, est-ce que le GIEC se prononce là-dessus ? – Pas explicitement et pas dans le contexte français parce que le GIEC, lui, il ne fait pas de recommandations. Il dit, voilà, dans ce secteur-là, voilà les leviers d'action dont on sait qu'ils fonctionnent, leurs conditions de mise en œuvre, leurs potentiels, leurs limites, leurs coûts, leurs bénéfices annexes, – Vous offrez quand même un panel de possibilités qui est important. – C'est ça. Il y a des études de cas, des choses comme ça, qui sont inspirants parce que ça montre ce qui fonctionne, ce qui a été expérimenté, le retour d'expérience. Et en fait, si on déployait tous ces leviers d'action que vraiment, très rapidement, je décrivais, on pourrait diviser par deux les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Voilà. On pourrait renforcer la résilience de nos sociétés, on pourrait s'appuyer sur des écosystèmes sains, mais c'est vraiment un changement de paradigme à mettre en œuvre. Et puis, il y a quelques conditions clés et les conditions clés, c'est la réorientation des financements où il manque à peu près un facteur 3 à 6 sur ce qui permettrait de déployer tous ces leviers d'action. Il y a le besoin de politiques publiques… – Un facteur 3 à 6, excusez-moi, je n'ai pas bien… – Par rapport au coût et par rapport à ce qui est aujourd'hui disponible pour agir pour le climat. – D'accord. – Il y a un décalage et le décalage est plus marqué dans certains secteurs et dans certaines régions que d'autres. Et donc là où ça manque le plus, c'est dans les pays du Sud en particulier. Donc c'est par exemple comment les banques de développement alignent en fait leurs aides, leur accompagnement des pays fragiles pour leur permettre d'avoir des systèmes bas carbone pour renforcer les financements pour l'adaptation notamment. Et donc, il y a ce besoin de financement, il y a un besoin d'innovation technologique, c'est clair, il y a un besoin de politiques publiques qui permettent de maîtriser la demande et notamment quand on a des styles de vie très émetteurs, comment faire en sorte de jouer sur à la fois l'efficacité et la sobriété pour l'énergie, les matériaux, l'utilisation des terres, les protéines. Donc c'est assez multiple et on ne le regarde pas du tout à l'angle des choix individuels, on le regarde vraiment à l'angle d'infrastructures, de politiques qui rendent accessibles à tout le monde des styles de vie sobres en carbone. Et donc ça demande pas mal de choses pas évidentes et notamment le fait de tenir compte des questions d'équité, qui sera le plus affecté qui participe à la prise de décision, ça demande d'être inclusif, c'est-à-dire que tout le monde puisse contribuer à la prise de décision, s'appuyer sur le partage de connaissances, c'est ce que j'essaie de faire à toute vitesse. Donc il y a les connaissances un peu académiques mais il y a les connaissances des personnes sur le terrain dans chaque quartier, dans chaque lieu de vie, dans chaque commune. Et donc comment construire avec les connaissances locales pour mettre en place des stratégies d'action vraiment intelligentes, propres à chaque contexte et qui reflètent un choix de société. Et ça c'est vraiment l'enjeu majeur et je suis là en fait parce qu'un des aspects, mais ce n'est pas le seul, il y a un aspect qui est vraiment important, c'est nous ce qu'on appelle dans notre jargon la littératie climatique. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là. – Non mais il est compliqué. – Donc littératie, c'est comme lire, écrire et compter, vous voyez ? Et littératie climatique, c'est arriver à comprendre les causes, comprendre ce que ça implique pour ce à quoi on tient ou pour sa vie professionnelle ou personnelle. Et puis c'est avoir une compréhension des leviers d'action qui sont là. Parce que sinon, si on n'a que le risque et qu'on ne sait pas comment y faire face, ça paralyse en fait. – On est dans notre anxiété et puis on ne peut pas faire grand-chose au final. – Ça donne le sentiment d'impuissance. – Oui voilà, c'est ça exactement. – Et donc c'est ce que demande notamment, moi j'interviens souvent avec des étudiants, avec des lycéens, des lycéennes et en fait ce que je vois de plus en plus, c'est qu'ils cherchent à acquérir des compétences. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent à être acteurs. Donc c'est souvent ce que j'emploie comme expression, être acteur de transformation, pas simplement spectateur passif d'un climat qui change ou spectateur passif de politique publique qu'on ne comprend pas bien, qu'on a l'impression qu'elles sont imposées ou d'innovation technologique. Donc parfois, on n'arrive pas à percevoir si c'est quelque chose de positif ou négatif. Et donc voilà, c'est comment on arrive à s'approprier ces éléments pour être acteur avec l'esprit critique qui est nécessaire et tout le reste. – Est-ce que quand tu parles de ça, tu parles par exemple des étudiants dans des grandes écoles d'agro qui ne vont pas rejoindre des grands groupes d'agro mais qui vont essayer à leur manière avec leur connaissance de modifier un petit peu comment on pourrait faire de l'agro ? – Mais pas seulement, c'est des gens qui sont dans des lycées pros et qui réfléchissent au métier et qui disent mais moi je veux par exemple porter des infrastructures, je ne sais pas moi, d'énergie renouvelable ou de pompe à chaleur ou c'est des gens que j'ai vus par exemple qui avaient fait des BTS de paysagistes et qui disaient mais moi j'étais des trucs dans des pots en plastique produits dans des serres à l'autre bout du monde, ce n'est pas intéressant. Moi je veux savoir quelles plantes je vais mettre qui réduisent l'empreinte environnementale et puis qui sont intéressantes pour la biodiversité locale donc j'ai envie moi de me former pour pouvoir apporter dans mon métier des choses qui répondent aux questions par exemple climat et biodiversité et qui donnent un sens à un parcours professionnel. – Du coup ça me fait penser à cette question, est-ce que toi quand tu as fait tes études du coup paléo-climatologue est-ce qu'il y avait cette idée-là ? – Non ? – Non parce que moi en fait je suis venue à ça par vraiment le goût des sciences c'est-à-dire quand j'étais lycéenne il y avait des choses qui me faisaient rêver sur le progrès des connaissances l'observation de la Terre depuis l'espace le développement des moyens de calcul qui permettait de modéliser le climat ou les espèces de machines à remonter le temps génial que sont les carottes de glace et je me souviens j'avais lu des magazines de vulgarisation scientifique je ne peux même pas expliquer pourquoi mais ça avait fait tilt quoi ça puis le fait de bien aimer regarder les nuages en me posant des questions sur les nuages en fait en m'ennuyant parfois – Mais du coup l'intérêt pour ces questions-là qui ont été de plus en plus soulevées à partir des années 2000 on va dire enfin nous de notre côté j'ai l'impression que ça a été plus soulevé au niveau public à partir de fin des années 90 début 2000 avant les gens ils vivaient et point bas on ne leur parlait pas vraiment de ça – C'était dans la niche de ceux qui travaillaient sur le sujet – Exactement mais est-ce que tu faisais partie de cette niche-là ? – Ben moi en fait quand je suis arrivée pour faire ma thèse en fait donc l'apprentie chercheuse dans un labo et là j'ai vu la mine de connaissances qu'il y avait j'ai pris la mesure du fossé entre ces connaissances qui étaient déjà là et puis ce que mes proches mes amis ma famille connaissaient et ça c'est assez vertigineux en fait – Entre la recherche de toute façon et le grand public il y a toujours – Il y a un monde – Oui mais par exemple les enfants à 8 ans on leur apprend l'histoire des civilisations passées pourquoi on n'apprend pas l'histoire du climat parce que c'est des repères ça permet de comprendre dans quel point c'est une rupture ce qui se passe actuellement le monde dans lequel voilà l'évolution du vivant l'histoire humaine s'est déroulée – On le fait très vite fait en spébio en S moi je l'avais fait très vite fait mais c'était vraiment effleuré – Exactement et donc après j'ai aussi pris la mesure du climat qui changeait de l'influence humaine et je pense entre les années 90 et 2000 ce qui s'est passé c'est qu'en fait la réalité du changement climatique elle a été là c'est-à-dire que les gens ont vu ces événements extrêmes les impacts plus les discussions internationales et tout le reste l'accord de Paris qui a mis ça aussi sur le devant de la scène d'une autre manière – C'est vrai c'est vrai et est-ce que vous pensez que par exemple le GIEC par exemple c'est quelque chose qui a fait en sorte que ça se bouge ou le GIEC c'est vraiment comme tu le disais factuel c'est-à-dire que il y a ça il y a des solutions elles sont là maintenant vous faites ce que vous voulez – Je pense que le GIEC au début s'était perçu comme lanceur d'alerte c'est les pays ont choisi d'avoir un espace d'évaluation de l'état des connaissances collectif et puis de plus en plus c'est aussi maintenant une évaluation des leviers d'action qui existent et parfois les gens voudraient y trouver une feuille de route comme si les scientifiques devaient donner la recette de l'action pour le climat alors qu'en réalité non elle a à construire elle a à construire dans la vie démocratique dans la société parce que en fait selon les pays selon les cultures selon les niveaux de développement on n'aura pas forcément les mêmes leviers d'action qu'on aura envie de mettre en place ou qu'on pourra mettre en place et donc il y a cette double injonction c'est-à-dire parfois même on voit critiquer l'évaluation de neutre en disant mais vous devriez être prescriptif donner la feuille de route et là cette année elle est importante parce que dans le cadre des négociations politiques sur le climat à la COP28 en fin d'année il y a l'inventaire global de l'accord de Paris qui a été mis en place en 2015 c'est le moment où il y a un état des lieux de où est-ce qu'on en est sur l'action pour le climat c'est ça exactement le bilan le premier bilan et donc le rapport de synthèse du GEC c'est un des éléments parmi d'autres qui est un rappel à la réalité c'est-à-dire là où on en est l'inadéquation entre les engagements et ce qui serait nécessaire le timing est pas mal choisi quand même parce que ça permet à quelques mois effectivement de cette COP de pouvoir dire bon sachez que vous avez carrément c'est-à-dire qu'on peut être retardé avec la pandémie en fait mais finalement le timing n'est pas si exact en fait moi j'avais même peur que la synthèse elle soit un peu hors sol parce qu'en fait elle a été faite un an après les rapports précédents qui s'appuient sur des publications de l'année d'avant en réalité mais comme il n'y a pas eu tellement de progrès dans l'action pour le climat depuis un an ça reste encore d'actualité on peut le retrouver où ce rapport du GIEC pour les gens que ça intéresse donc c'est sur le site internet du GIEC en anglais c'est ipcc.ch donc les trois rapports spéciaux 2018-2019 les trois rapports complets donc c'est à peu près 10 000 pages en tout et une synthèse donc version longue 100 pages et version courte 40 pages c'est hyper synthétique il y a même des gens qui ont développé des intelligences artificielles type chat GPT pour aller creuser dedans et répondre à des questions en langage courant et c'est pas mal c'est vrai que 40 pages la version très synthétique ça semble difficile de s'y plonger j'ai fait quelques files Twitter ou LinkedIn qui résument en français de manière compacte oui parce que c'est en anglais aussi du coup il y a une traduction mais ça prend du temps parce qu'en fait comme c'est utilisé les termes sont quand même précis et il faut bien le savoir et comme c'est utilisé aussi parfois dans des cadres juridiques il faut s'assurer que la traduction en français sera fidèle au sens en anglais ce qui n'est pas évident oui bien sûr est-ce que Maudi tu aurais des questions des choses à dire à ce propos le chat faisait remonter le fait que bon à quel point on est dans une inertie donc avec cette idée de on dégage du CO2 donc il y a une augmentation des gaz à effet de serre donc ça augmente la température à quel point il y a une inertie sur ça à quel point on pourrait changer les choses maintenant là on disait ça pouvait réduire si on baissait massivement de plusieurs pourcents par an pas comme la pandémie temporairement puis ça repart mais vraiment de manière durable année après année les émissions de gaz à effet de serre on verrait assez rapidement les effets sur la qualité de l'air parce qu'en fait quand on brûle du charbon du pétrole on met aussi des particules de pollution et tout le reste dans l'atmosphère et quand on rejette du méthane ça entraîne la formation d'ozone en surface qui est un polluant en fait un polluant et gaz à effet de serre donc on aurait en fait les bénéfices pour la santé par la qualité de l'air assez vite les effets sur la concentration dans l'atmosphère comme il y a aussi une variabilité naturelle en quelques années et sur le rythme de réchauffement à peu près une vingtaine d'années donc c'est quelque chose en fait qui n'est pas si long entre une baisse nette et la stabilisation du réchauffement et ce n'est pas hors de portée oui c'est ça c'était ça la question cette idée de ça semble hors de portée en fait ça ne l'est pas c'est une question de priorité il y avait aussi un chiffre qui était sorti pendant l'élection présidentielle il disait on a trois ans pour agir c'était un chiffre alors en fait qui était beaucoup utilisé mais j'avais du mal alors qu'il fait très peur évidemment mais j'avais du mal à comprendre comment est-ce qu'il avait été sorti en fait nous ce qu'on montre c'est plus on tergiverse et plus les émissions stagnent au niveau actuel dans le monde plus ça va acter des incréments de réchauffement supplémentaires c'est ça que je vous explique voilà et donc dans notamment le rapport du GIEC de 2022 sur les trajectoires de baisse d'émissions de gaz à effet de serre ce qu'il montrait c'est que pour arriver à limiter le réchauffement en quelques décennies il faudrait qu'il y ait une baisse franche cette décennie et ils avaient un point en 2025 un point en 2030 et donc du coup les gens ont compris 2022, 2025 trois ans qui restent mais en fait il faudrait que ça baisse maintenant le plus possible il n'y a pas d'objectif où on éteint maintenant et c'est bon oui et puis souvent c'est mal compris c'est cible par exemple si on dit limiter le réchauffement à un degré et demi c'est pas tout va bien en dessous d'un degré et demi puis au-dessus c'est la catastrophe en fait c'est juste que pour chaque dixième en plus ce sera plus dur pour les écosystèmes ça entraînera plus de pertes de dommages dans les endroits fragiles voilà et donc c'est comprendre en fait voilà les cibles politiques c'est ce que les pays ont choisi c'est des chiffres ronds mais en réalité on a vraiment tout intérêt à limiter le réchauffement au niveau le plus bas possible oui oui l'image de François oui bien sûr on est bien encore arrêtez de dire arrêtez de dire oui mais ça c'est compliqué à traduire à l'échelle personnelle oui c'est ça ce que ça représente ça veut rien dire en fait pour quelqu'un au quotidien un demi degré de plus ou de moins c'est un peu comme la température de son corps en fait c'est à peu près ça sur le côté vivable est-ce que la question semble idiote mais je pense qu'il n'y a pas de question idiote mais est-ce que dans ce rapport du GIEC vous prenez évidemment en compte le fait qu'on risque d'être je ne sais pas 8 milliards dans 30 ans 50 ans oui bien sûr donc le spectre de trajectoires pour la modélisation du climat parce que c'est lourd en temps de calcul avec les modèles sophistiqués qu'on utilise on utilise 5 grandes trajectoires très contrastées mais en réalité il y a des milliers de trajectoires socio-économiques d'émissions de gaz à effet de serre qui sont étudiées par des entreprises par exemple dans le secteur de l'énergie par des scientifiques donc il y a toute une diversité d'approches et les 5 grands qui sont plus souvent utilisés ils correspondent vraiment à des narratifs très contrastés donc au milieu une stabilisation de la population mondiale dans la deuxième moitié de ce siècle en haut une plus forte hausse et puis des stabilisations à des niveaux plus bas et en fait quels sont les déterminants de ça ? les déterminants c'est les choix de société notamment investir davantage dans l'éducation dans l'accès à la santé au planning familial parce qu'en fait c'est le fait l'émancipation des femmes joue un rôle important dans la maîtrise aussi de la fécondité c'est aussi les systèmes par exemple de retraite de protection sociale qui font que parfois on aura moins d'enfants parce qu'on n'en a pas nécessairement besoin pour assurer ses vieux jours vous voyez donc il y a des choses en fait profondément sociales, culturelles donc on essaie de l'anticiper en balayant un large spectre et ce n'est pas que la démographie qui compte c'est en fait aussi la consommation par personne qui pèse très lourd quand on regarde dans le monde en fait aujourd'hui la moitié de la population mondiale souvent dans des contextes assez vulnérables qui ne représentent que 15% des émissions de gaz à effet de serre donc là l'enjeu c'est l'accès aux services de base la santé l'éducation l'énergie l'eau l'assainissement et répondre à ces besoins de base n'entraînerait pas des fortes hausses d'émissions mondiales de gaz à effet de serre c'est vivre décemment c'est permettre à chacun de vivre décemment sortir de l'extrême pauvreté et à l'inverse 10% de la population mondiale 2 tiers dans les pays riches c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre et là on voit bien que la marge de manœuvre pour réduire les émissions elle est bien plus grande en termes de ressources en termes de capacités et puis surtout quand on parle d'émissions d'une surconsommation en réalité – Et tu parles de ce fameux spectre je suis juste curieux mais quel est le pire scénario et quel est le meilleur scénario avec ce spectre-là ? – Il y a eu un petit soupir là – Je suis désolé c'est presque une question que tu as souvent je ne sais rien – Alors si on prend par exemple la sécurité alimentaire on peut prendre cet exemple-là plus le climat change plus on peut avoir globalement des risques de choc sur certains rendements agricoles ou sur le potentiel de prise de pêche donc ça ça peut saper la sécurité alimentaire en fonction du niveau de réchauffement et donc le scénario qui permet de limiter ça c'est un scénario de maîtrise démographique où on permet aux gens les plus vulnérables de sortir de l'extrême pauvreté donc on augmente la capacité d'adaptation des plus fragiles par exemple les petits exploitants agricoles partout dans le monde c'est en fait un monde où la consommation des plus aisés elle réduit la pression sur l'utilisation des terres donc c'est l'évolution des régimes alimentaires on va dire plus de protéines végétales moins de protéines animales qui permet en fait de réduire la pression sur les terres et dans un climat qui change de répondre aux besoins d'alimentation de tout le monde et puis l'inverse ce qui va être le plus dangereux c'est un monde avec des énormes inégalités donc une consommation notamment de protéines animales fortes de ceux qui peuvent les acheter qui tirent l'utilisation des terres pour cela et des petits producteurs très pauvres qui ont très peu de capacité d'adaptation quand ils sont touchés par les extrêmes climatiques ça c'est le plus difficile en termes de sécurité alimentaire donc c'est vers ça que tant le pire spec ce serait une histoire aussi et puis c'est les systèmes de production alimentaire donc si on les pense pour être plus résilients s'ils sont à faible émission de gaz à effet de serre ça fonctionne mieux en fait de manière soutenable dans un climat qui se réchauffe j'ai peur de dire une bêtise mais j'avais vu un chiffre c'est 15% du CO2 qui était émis était émis à cause des élevages justement alors non les élevages en fait c'est plus complexe c'est plutôt du méthane que ça émet oui donc par les ruminants je ne sais plus donc c'est plutôt sur les ruminants et leurs émissions de méthane sachant que selon les systèmes d'élevage le bilan net en termes d'effet de serre n'est pas le même et notamment quand on a des élevages sur prairie les prairies elles peuvent stocker du carbone donc ça ça a plutôt des effets on va dire plus positifs que des élevages intensifs où le méthane repart directement et effectivement il y a des enjeux sur l'élevage avec des choses qui peuvent être sur la conduite des pratiques d'élevage l'efficacité des travaux sur l'alimentation le type d'élevage le plus durable les systèmes polyculture élevage font partie des plus durables et puis l'autre volet c'est l'évolution bien sûr des pratiques alimentaires et une alimentation avec vous savez plus les produits locaux diversifiés équilibrés plus de protéines végétales moins de protéines animales et ça c'est l'autre volet des choses c'est-à-dire il y a les systèmes de production valorisés les plus durables et de l'autre côté il y a notre alimentation et son rôle on nous a parlé on nous a parlé tout à l'heure d'une formation que vous faisiez pour les hauts fonctionnaires pour le moment pour tous les fonctionnaires plus tard etc moi j'avais entendu une interview où tu en parlais c'était une formation de deux heures j'avais entendu parler de ça où tu venais parler alors c'était des hauts fonctionnaires je ne sais plus qui exactement de tous ces enjeux-là c'est un truc qui est vraiment très important pour toi d'aller justement former les institutions en fait on est avec des gens partout qui ont chacun des opinions des valeurs des intérêts des visions du monde différent et je pense que c'est important à un moment donné d'avoir des éléments factuels qu'on partage comme point de départ donc ces formations je pense que ça peut être un point de départ sur les enjeux changement climatique sur les enjeux biodiversité pour en tout cas faire en sorte de s'approprier l'état des lieux scientifiques puis après je pense que cet aspect-là il est important pour comprendre comment on peut porter des politiques publiques qui vont marquer des inflexions en réalité mais s'il n'y a pas la compréhension de l'état des lieux scientifiques que les gens n'ont pas ce côté personnel je pense que c'est important ça c'est-à-dire prendre le temps comme professionnel et personne de digérer finalement ces éléments de connaissance de se les approprier de réfléchir à ce qui compte dans un cadre personnel et pour sa vie professionnelle parce que ça ça peut donner sens après à porter des transformations bien sûr d'ailleurs est-ce que tu as eu affaire à je ne sais pas des élus ou autres ou j'en sais rien à qui tu as pu parler faire cette formation et qui vraiment ont pris un coup et oui je le vois je la vois la gravité dans les yeux ah oui elle regarde nos yeux depuis tout à l'heure c'est vrai c'est vrai la moi tu m'envoies la gravité non mais tu ressens et je la sens moi depuis que ça fait 30 ans que je participe à différentes réunions publiques etc je vois la gravité dans les yeux des gens ce que j'aime bien en fait c'est l'étincelle de compréhension quand ça fait tilt que les gens comprennent et on sent qu'ils pourront l'expliquer à d'autres parce que vraiment ils ont compris comment ça fonctionne les relations de cause de conséquence les leviers d'action aussi même si c'est plus complexe c'est pas du tout évident à mettre en oeuvre et le point important aussi c'est pas seulement des décideurs mais dans l'ensemble de la société dans l'éducation la formation initiale parce que c'est important d'être aussi des citoyens critiques bien formés dans un monde où n'importe quelle information circule il y a beaucoup de désinformation et sur le climat franchement depuis les années 90 c'est atroce c'est à dire on a eu le déni le déni de la réalité du changement climatique le déni de l'influence humaine sur le climat qui circule toujours et maintenant de plus en plus le fait de vouloir saper la confiance dans tous les leviers d'action qui existent c'est à dire chaque chose devient clivante et puis les gens sont perdus c'est à dire ça paralyse en fait on n'a pas envie de changer parce que est-ce que c'est moi qui le dois faire est-ce que ça devient d'en haut si je adopte telle solution est-ce que c'est pas pire oui c'est vrai en fait il y a un moment donné on te dit en fait tu peux pas faire ça parce que l'électricité c'est pas si bien ceci tu peux pas faire donc on peut dire éoliennes machin voiture électrique pompe à chaleur parfois il y a toutes sortes de désinformations qui circulent donc il y a aussi ce côté quelles sont des sources fiables comment avoir des éléments factuels qui peuvent rentrer dans le débat public comment on évalue un projet pour voir si c'est une bonne adaptation bien pensée qui sera juste qui fonctionnera dans le temps qui préserve les écosystèmes qui évite des émissions de gaz à effet de serre par rapport à une maladaptation où en fait ça se révèle pas juste donc ça exacerbe des inégalités ça peut être négatif pour les écosystèmes ou bien verrouiller des pratiques donc en mettant comme une sorte de pansement qui va permettre de garder des pratiques et retarder le moment où il faudra avoir une réflexion de fond ça ne fait que retarder et comme on n'a pas nécessairement un cadre clair une information accessible aux consommateurs aux citoyens ça laisse beaucoup d'espace pour voilà toute la désinformation qui circule donc avoir des espaces aussi d'identifier des sources fiables je pense que c'est quelque chose d'important pour l'esprit critique en fait c'était aussi l'objectif de cette émission c'est-à-dire que c'est clair c'est-à-dire qu'on parle souvent d'écologie au sens très très large on a fait un The Event où on a eu la chance avec Rivendie notamment de récolter plus de 10 millions d'euros pour 5 assos différentes notamment la LEPO t'en avais parlé tout à l'heure et c'est vrai que c'est un thème dont on parle souvent mais c'est un thème où il est difficile d'aller s'informer parce qu'il y a énormément de choses fausses parce qu'il y a énormément de choses subjectives et puis on a parfois l'impression qu'il ne se passe rien alors qu'en fait il se passe des choses et il faut aussi arriver à les voir et donc je ne sais pas si Sophie en a parlé mais dans le cadre du Haut Conseil pour le Climat nous on essaie d'examiner par exemple les politiques publiques les objectifs leur mise en œuvre de l'évaluation des politiques publiques voilà c'est ça et ce côté-là le rendre transparent c'est quelque chose d'important parce que finalement il y a aussi le côté d'être informé de ce qui est mis en place et puis que les gouvernements les acteurs enfin les entreprises les décideurs rendent aussi compte c'est-à-dire aider des plans d'action les mettent en œuvre et parce que nous en fait comme citoyens cette fois on est tous concernés on a besoin de savoir ce qui est mis en place et ce qui fonctionne ça crée une inertie aussi c'est-à-dire que les pouvoirs publics font des choses on se dit ça a du sens aussi que moi aussi je fasse ça et puis c'était un peu pesant quand même l'échange qu'on a eu là parce qu'il y a la gravité de la situation il y a l'urgence à changer d'échelle mais il y a aussi tous les leviers d'action qui existent et je pense que c'est aussi quelque chose de très motivant c'est-à-dire voilà on va être porteurs tous de transformation pas simple dans mon propre domaine on se pose beaucoup de questions il y a un collectif de scientifiques qui s'appelle Labo 1.5 qui dit mais comment on peut faire produire des connaissances faire de la recherche en réduisant notre empreinte environnementale donc du coup c'est un peu être les cochons de l'Inde de notre propre étude vous voyez alors on a fait le truc de 10 000 pattes maintenant qu'est-ce qu'on fait allez on est reparti non mais vous voyez ce que je veux dire il y a aussi quelque chose de très stimulant d'être acteur c'est-à-dire de prendre à bras le corps les choses de construire des choses factuelles et puis faire évoluer son cadre professionnel il y a des choses sur les jeux vidéo qui existent il y a une chaire à Polytechnique jeux vidéo comment on réduit l'empreinte environnementale j'étais un colloque qu'ils organisaient il y a un an ou deux à Paris pareil le matériel la consommation d'énergie puis même le contenu les récits nous aussi sur Twitch les gens qui nous regardent on se dit c'est les bandes passantes qui sont utilisées ce que ça consomme et c'est souvent un peu ce que les gens nous disent en disant vous aussi et puis les récits qu'on a dans les jeux qui nous mettent dans un climat psychant il y a tout il y a le matériel le contenu les données et puis derrière il y a les récits les imaginaires les valeurs parce qu'il y a aussi tout ce côté-là d'évolution de nos valeurs mais du coup quelque part en disant ça est-ce qu'être au courant c'est déjà très positif se sentir concerné engager la conversation faire en sorte qu'on ne fasse pas comme si c'était dans un coin mais voilà ça nous concerne engager les dialogues et c'est pour ça par exemple les mouvements des jeunes pour le climat ils sont intéressants parce qu'ils ont changé les conversations les jeunes diplômés qui disent moi je ne vais pas travailler chez vous si votre stratégie c'est du greenwashing on m'en parle beaucoup quand je parle avec des acteurs des entreprises très très vigilant là-dessus ça crée un rapport de force si c'est quelque chose qui compte ça change en fait les conversations les valeurs les visions du monde un truc très concret qui s'est passé moi j'ai travaillé dans une association qui s'appelle Robin des Villes qui fait de l'éducation populaire sur les questions de ville et du coup un des enjeux qui s'est posé c'est il y a plein de cours d'école primaire, collège qui sont horribles et comment est-ce qu'on fait pour créer des espaces où ce n'est pas juste du béton ou du goudron et c'est tout on crée des espaces de jeux mais on crée aussi des espaces de verdure pour pas que avec les épisodes de canicule qu'on a et puis de plus en plus tôt dans l'année d'espaces en concertation avec les profs avec les institutions mais aussi avec les enfants qui deviennent des décideurs aussi pour avoir des espaces qui sont utilisables et qui fonctionnent C'est stylé En fait ce dont on rêverait c'est que les écoles soient des lieux de vie où on expérimente ce que c'est en fait avoir mis en place des choses résilientes des écoles bas carbone en fait qui fonctionnent bien économes pour l'eau avec une alimentation équilibrée et saine ce serait chouette Mais il y a plein de choses possibles localement Oui Bien sûr Et beaucoup de personnes ont envie d'agir Oui Mais ne trouvent pas forcément la manière de le faire Mais en fait souvent c'est l'endroit où est-ce que je vais à quel point je vais toquer en fait Oui exactement Et moi j'ai juste une toute petite dernière question ces levées d'action dont tu nous as parlé qui existent qui sont finalement entre guillemets positifs c'est-à-dire on a des solutions pour faire en sorte que ça aille est-ce que c'est compatible avec le système dans lequel on est donc très capitaliste etc. Est-ce que c'est compatible est-ce qu'il y a des levées d'action qui sont faisables C'est pas à moi qu'il faut poser la question Ça c'est une question pour des spécialistes de l'économie et de la finance Moi je suis physicienne paléoclimatologue C'est ça en fait Donc voilà Donc je pense que c'est mieux de faire appel aux spécialistes de ces questions d'économie Et d'ailleurs j'ai fait un test c'est très drôle j'ai fait un test qui s'appelle le Sully Test pour voir les compétences qu'on a sur des formations sur le climat la soutenabilité et tout ça J'ai un super bon résultat mais pas bon pour l'économie J'ai une citation J'ai une citation d'économiste si tu veux Comme ça Ah oui ? Moi j'ai cherché avant Il y a Jean Tirole et Christian Gaullier qui sont économistes qui en 2021 ont dit si nous décidions collectivement de réagir aux dangers nous devrions tous accepter des modifications parfois dérangeantes de nos modes de vie typiquement notamment sur les transports et sur tout ce qui est question d'énergie Il faut accepter qu'une partie plus importante de nos revenus finance la transition plutôt que la consommation Oui c'est construire un autre développement où on va avoir besoin d'investir dans des infrastructures C'est ça et plutôt que tirer la croissance par la consommation de choses à courte durée de vie Oui ça c'est clair C'était hyper intéressant et ta réponse que de dire que c'est pas à toi d'y répondre c'est une réalité c'est-à-dire que tu as offert Les gens aimeraient avoir des réponses de tout etc et puis on essaie de plaquer différentes visions du monde sur la question climat c'est toujours pas évident pour nous parce qu'il y a aussi une instrumentalisation Oui c'est ça de l'état des lieux sur le climat où chacun essaie de retrouver les choses qui l'intéressent Et puis tu es française donc du coup tu as ta vision aussi qui n'est pas la même pour qu'on est chinois comme l'autre coprésident Mais ça c'est le truc génial des rapports du GEC Ça c'est le truc génial parce que travailler avec des scientifiques du monde entier de tous les continents qui arrivent chacun en fait avec son regard dans son contexte dans sa culture mais aussi ses compétences son expertise en termes d'intelligence collective c'est un bonheur et l'esprit critique Ah oui clairement mais ça doit être hyper intéressant du coup tu dois interroger Sur un mode de coopération Oui c'est ça c'est hyper intéressant Eh bien écoute Valérie Masson-Delmotte je pense qu'on a fait le tour avec toi si vous avez une dernière question n'hésitez surtout pas Non pour le coup c'était extrêmement clair merci beaucoup d'être venu Franchement sur Twitch les gens se sont régalés dans le chat alors régalés d'une certaine manière c'était un peu inquiétant mais ils se sont dit merci d'avoir fait la démarche et de parler moi je sais que pendant moi je suis quelqu'un d'assez anxieux par rapport à ces questions-là pendant longtemps j'étais un peu je parlais de déni et moi j'étais clairement là-dedans c'est-à-dire que dès qu'il y avait un truc sur la déforestation ou quoi j'étais en mode non je vais zapper la chaîne c'est pas grave et en fait je me rends compte que plus je m'informe plus en fait ça me donne des leviers d'action et c'est plus ces choses-là qui donnent envie Et ça c'est génial parce que moi je suis persuadée que la science c'est émancipateur c'est-à-dire quand on comprend quand on s'appuie sur des connaissances on se rend compte qu'on peut agir voilà C'est sûr ces magnifiques paroles Valérie que tu vas nous laisser merci beaucoup d'être venu sur cette émission on va conclure tranquillement discuter Maudi, Vivendi et moi Merci beaucoup Merci beaucoup Bonne soirée Merci Valérie A plus tard Ben écoutez c'était notre troisième intervenant c'était ma foi fort intéressant C'était fort intéressant et dense Et c'était très dense et comme quoi dans ce rapport du GIEC finalement en fait il y a plein de positifs parce qu'il y a des réels leviers d'action qui ont l'air faisables En fait c'est quand même un peu un appel à la responsabilité aussi et à repenser à la responsabilité quand on dit individuelle il ne faut pas dire les petits gestes c'est plus réfléchir à nos environnements autour de nous les structures mais c'est hyper intéressant parce que du coup on peut le voir comme un truc restrictif ou tu peux le voir comme un mur de possibilités aussi des voies possibles Mais en fait c'est ce qu'elle disait c'est qu'est-ce qui devient la priorité et donc si la priorité de nos dirigeants aujourd'hui et de nos gouvernants c'est la croissance et bien nous il faut que notre priorité elle soit autre et qu'on change le rapport de force et là c'est ce que font c'est ce qu'essayent de faire les mouvements sociaux et du coup je pense qu'une émission comme celle-là pour moi tu vois je suis très contente de participer pour un truc qui est très important qui est dans les médias traditionnels quand tu es invité en plateau très souvent tu as quelqu'un de vieillac face à quelqu'un qui n'y connaît rien et n'est pas expert je n'y connais pas grand-chose mais non mais ce n'est pas ça que je veux dire mais qui apporte un contre-discours qui va avoir un titre important mais qui va dire oh vous êtes un peu alarmiste là mais tu vois il y a ce truc où souvent on va c'est de contrebalancer ce qui vient d'être dit on va mettre deux personnes côte à côte on va dire bah débattez et en fait tu as ce format de débattez comme si c'était au même niveau comme si c'était des sources qui étaient valables et au même niveau et là en fait je pense qu'on est tous les trois conscients et conscientes qu'on n'a pas le même niveau de connaissance que les personnes qui étaient là c'est ce que j'ai fait sur l'ensemble de l'émission mais dans les médias moi j'ai souvent cette impression que c'est mis un peu à l'horizontale en mode parallèle et du coup oui qu'on met des connaissances qui sont inégales sur le même pied de jouer sur un truc de doute aussi mais du coup c'est hyper dangereux d'être sur ces pentes toujours sur les médias un peu plus classiques d'être toujours en mode oui vous dites ça mais en même temps parce que moi je viens de Provence et moi en Provence je vais faire des trucs ils vont toujours bien et voilà c'est aussi ça non mais c'est vrai t'as raison j'avais pas spécialement pensé à ça et on a quand même la chance je trouve sur Twitch d'avoir un média sur lequel on peut diffuser quand on veut ce qu'on veut tu peux laisser les gens parler c'est-à-dire que est-ce qu'ils ont eu des plateaux où ils sont venus s'exprimer pendant une heure pour venir expliciter alors elle a condensé parce qu'il y a une page en une heure elle était au taquet j'ai vu qu'il y avait le recto et le verso j'étais en mode ok let's go on a pour la nuit je pense qu'il y a un dernier truc qui est important à dire par rapport aux commentaires qui avaient dans le chat les personnes qui étaient là c'était pas des opinions politiques c'était des opinions scientifiques alors oui effectivement tu fais très bien de le dire j'ai vu quelqu'un dans le chat à un moment écrire oui mais quelles sont les sources ce n'est pas scientifique alors les trois personnes qu'on a eues je vais résumer quand même Franck Courchand j'en profite pour les remercier aussi écologue directeur de recherche et non pas écologiste écologue écologue je fais bien de le dire directeur de recherche pour le CNRS à l'université Paris-Saclay au sein du laboratoire ESE écologie, systématique, évolution c'était notre première invitée on a eu Sophie Dubuisson-Cellier qui est sociologue membre du Haut Conseil pour le Climat directrice de recherche au CNRS en sociologie économique Sciences Po centre de sociologie des organisations voilà et enfin l'invité qu'on avait juste à l'instant Valérie Masson-Delmotte paléoclimatologue directrice de recherche au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives laboratoire des sciences du climat et de l'environnement co-président du groupe numéro 1 du GIEC membre du Haut Conseil pour le Climat reconnu dans le classement Time and Red en 2022 des personnes les plus influentes du monde bref bon on a affaire à des gens qui savent à peu près de quoi ils parlent c'est vrai que si c'est pas eux c'est personne quoi enfin à un moment donné c'est les scientifiques mais amenez-nous d'autres scientifiques alors qu'ils pourraient tu vois c'est eux qui vont t'expliquer ces choses là quoi après c'est est-ce que toi t'es à même de recevoir ce discours et de l'entendre ou t'es en mode bah non elle l'a dit à un moment elle l'a dit bah voilà on vient tous d'horizons différents parce que tu lui as posé la question est-ce que notre système capitaliste est bon pour ça elle t'a dit bah en vrai je peux pas te répondre parce que pour le coup ça ce n'est pas mon domaine ça c'est à nous de décider exactement et ça c'est plus effectivement à nous et ça c'est des vrais scientifiques tu vois quand tu leur poses une question il dit mais ça ce n'est pas mon domaine de combattre alors que t'inquiète pas bien sûr que oui Valérie Valérie je l'ai vu en manif Valérie je l'ai vu c'est faux c'est absolument faux c'est trop drôle c'est comme quand j'ai discuté avec un historien spécialiste de la seconde guerre mondiale vous pouvez nous parler de la première guerre mondiale j'y connais rien dans mon domaine je n'ai lu que des sources indirectes donc environ une cinquantaine de livres sur le sujet je n'ai pas feuilleté les archives oui bon t'es beaucoup plus informé que la grande majorité des gens mais effectivement le respect de la connaissance à un moment donné quand tu pousses tes recherches tu sais à quel point il est difficile de l'honneur intellectuel aussi bien sûr mais c'était hyper intéressant merci beaucoup Maudi d'avoir accepté cette invitation d'ailleurs je me parlais de le dire mais quand je t'ai invité genre moi je ne veux pas venir parler avec des bouffons non en fait c'était plus que sur l'écologie il y a des questions de conflits d'intérêts parfois bien sûr et je n'avais pas envie qu'il y ait des trucs de lobbyisme et le mec de Total qui arrive juste après qui vient nous expliquer en vrai c'est pas si mal le lobby du lait en fait ok non non il n'y avait évidemment aucun sponsor si ce n'est vous d'ailleurs évidemment parce que c'est tout simplement comme ça aussi que marche Twitch donc merci à toutes les personnes qui ont permis de faire cette émission vraiment merci beaucoup Rive aussi merci d'être venu merci beaucoup de l'invitation et merci à toi à la Ponce Corp Céline et aux équipes d'avoir organisé ça parce que franchement je trouve que c'est important c'était un truc je trouve qui est marquant pour les gens ça permet je trouve pour notre génération en tout cas c'est des sujets qui sont hyper forts et donc c'est cool de prendre ces choses à bras le corps et de faire ça sur des chaînes Twitch comme avec ton audience donc c'est super Bah écoutez j'ai passé vraiment une super émission donc encore une fois merci à vous deux j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui ont suivi ce live j'espère que vous avez passé un bon moment j'espère que vous avez appris des choses aussi peut-être retenu certaines choses que vous allez pouvoir partager avec vos proches sachez que quoi qu'il arrive le replay est dispo gratuitement sur Twitch à l'instant même où je vous parle il sera dispo aussi sur Youtube sur ma chaîne replay dès demain disponible sur des plateformes de podcasts comme Spotify ou encore Deezer d'ici quelques jours tout ça bien sûr je remercie aussi tout particulièrement Céline tout simplement j'allais dire mon bras droit mais en fait c'est mes quatre membres il n'y a aucune feinte c'est lui merci beaucoup Céline qui a juste produit cette émission celle qui a tout installé celle qui filme je suis arrivé elle est en train d'installer le meuble je fais tu me fous quoi elle me fait je fais le plateau elle a fait les live non pas du tout je remercie aussi Warp qui s'est occupé justement de tout ça au niveau technique merci beaucoup très très fort merci encore une fois à nos trois intervenants au CNRS aussi toute l'équipe de com qui permet ça et je pense que j'ai remercié absolument tout le monde merci encore une fois d'avoir suivi je vous souhaite une excellente soirée Maudi où est-ce qu'on peut te retrouver toi chez moi sur ma chaîne Twitch tranquille Maudi M0D-I-I-E non un O trois I je suis désolée mais en fait c'est parce qu'il y a une personne de Corée du Sud qui a le même pseudo que moi et je dois changer tout le temps sérieux ? ouais depuis 2012 ma vie est un calvaire et tu parles pas coréen ? bah non je peux pas discuter c'est perdu Maudi donc sur ta chaîne sur ta chaîne Twitch on va partager de toute façon la modération Rivendie on te retrouve et bien écoute au Théâtre des Feux de la Ramp tous les vendredis à 21h pour One Man soyez là il reste quelques places encore n'hésitez pas non non évidemment sur ma chaîne Twitch YouTube voilà je crois qu'on va ah on me dit dans l'oreillette belle chaussette du côté de Rivendie ah oui c'est vrai vous aimez ? c'est quoi vous plaît ? oh c'est une petite collègue il y a des petits motifs etc machin j'ai pris la motif moutarde aujourd'hui pour vous faire plaisir je remercie quand même l'oreillette la technique vous m'avez parlé cinq fois dans l'émission dont une fois pour me parler des chaussettes de Rivendie écoutez j'espère que ça vous a plu qui se termine parfaitement merci à toutes et tous d'avoir suivi gros bisous retrouvés Maudit sur ses réseaux Riv sur ses réseaux merci à toutes et tous gros bisous et bonne soirée ciao ciao